On peut répondre pour la dernière table du colloque, qui a comme titre « Entre paradigmes scientifiques et psychanalyses, un dialogue à renouveler ». On va commencer par l'intervention de Dominique Tourez-Landman, qui est psychiatre, psychanalyste et médecin directeur d'un hôpital de jour pour adolescents, qui va nous parler, comme titre de son intervention, « Changement paradigmatique de la position de l'analyste avec la peur de neurosciences ». La parole est à toi, Dominique. Alors bonjour à tous, qui est encore là un samedi après-midi, et merci aux organisateurs pour ce colloque. Voilà, donc je vais vous parler finalement un peu sur le même sujet que la table ronde précédente, à savoir comment on se forme et surtout comment on évolue dans sa formation. Moi, je vous en parle à partir du moment où j'ai été psychiatre, pédopsychiatre, praticien hospitalier à l'époque, et formée donc au fait de la pédopsychiatrie par des analystes dans les années 80. Et j'avais retenu de cette formation que les troubles du spectre autistique étaient du côté de l'instauration des relations précoces mère-bébé, avec des relations non initiées ou interrompues du côté de la mère. Donc, je débarque dans mon premier service en tant que praticien hospitalier, et c'est un service plein temps de pédopsychiatrie, donc plutôt asilaire, et le médecin-chef qui m'accueille me propose de transformer cet hôpital de jour plein temps en hôpital de jour. Donc, il a fallu rejoindre toutes les familles, tous les parents, et des enfants qui étaient abandonnés là. Je dis abandonnés parce que c'était extrêmement difficile d'arriver, de voir ces enfants derrière des vitres, des doubles vitrages d'ailleurs, hurler, se mordre, cracher, se dénuder. Je dirais, ne pu avoir apparence d'enfant appartenant à l'humanité. C'est un peu fort ce que je dis, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée. Donc, assez rapidement, le travail avec les parents s'est révélé très fructueux. Les enfants, au fur et à mesure, je dirais, apprenaient à porter des habits, à être moins dans l'automutilation, même si ça continuait, et on suivait les parents en même temps. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une petite fille, en plus de ça, on a initié, donc c'était quand même, je rappelle, dans les années 80, ça ne se faisait pas du tout, un travail avec la pédiatrie, où ça peut peut-être commencer dans certains services, enfin, en tous les cas, moi, je ne connaissais pas, un travail avec la pédiatrie pour un repérage précoce des premiers troubles autistiques. Donc, je suivais une petite fille de 2 ans, qui ne parlait pas, qui était complètement dans le retrait, les yeux complètement ailleurs, et donc, je la prends en psychothérapie. J'avais eu des succès, en tant qu'interne, avec des psychothérapies d'enfants autistes, dont un qui m'avait appelé la Dame Bouillotte, c'était ses premiers mots, et je pensais que j'allais réussir. J'ai dit pas qu'au bout d'un an ou deux, évolution du côté d'un autisme encore plus profond. Donc, je n'étais pas bien du tout, et je me suis dit, bon, je ne suis pas très bonne. Et donc, j'ai décidé, j'étais en contrôle, comme je l'ai dit ce matin, avec Octave Manoni, mais j'ai décidé d'aller voir Maud Manoni pour lui dire, comment je vais faire avec cet enfant qui va de plus en plus mal, je dois être nulle. Et elle me répond que dans les autismes primaires, une pathologie organique était probablement sous-jacente, quoiqu'encore inconnue. Deuxième truc qu'elle m'a dit, aller travailler à Bonneuil. Donc, je quitte, je ne quitte pas du tout mes fonctions, mais mon jour de congé, je vais à Bonneuil. Et donc, c'était ? C'est-à-dire Bonneuil ? Bonneuil, c'était l'école expérimentale de Bonneuil qui était faite par Maud Manoni, et qui travaillait, je dirais, de façon très différente d'un système asilaire. Mais je faisais les deux. D'accord. Et là, je veux dire que Maud Manoni, par cette déclaration-là, m'a ouvert un horizon que je n'avais pas pensé comme possible, à savoir qu'il y ait à la fois une pathologie organique et à la fois, oui, oui, je ne pensais pas comme ça, et à la fois qu'on pouvait travailler psychiquement. Ce que j'ai appris à Bonneuil est quelque chose de très particulier. Donc, à Bonneuil, j'étais stagiaire, alors que je venais de finir mes études. Et donc, bon, j'étais pas docteure, j'étais stagiaire comme tout le monde. Et il y a plusieurs choses qui m'ont frappée, même si Bonneuil ne se résout pas du tout à ce que moi, j'en ai retenu. Un travail de contenance de la souffrance psychique qui se faisait en faisant une activité comme préparer le repas. Donc, Bonneuil, les gens allaient à la petite école, allaient à la fac-spé. Et donc, c'était décidé dès le matin par les enfants eux-mêmes. Et ceux qui ne tenaient pas dans ces activités de scolaire ou dans les ateliers débarquaient chez le groupe de personnes qui faisaient la cuisine. Et donc, moi, j'épluchais les pommes de terre, je faisais la salade et tout ça, ça m'allait. Et donc, en fait, quand quelqu'un arrivait, un enfant ou un adolescent en crise, le problème était de contenir cette souffrance épouvantable. Et donc, j'ai appris beaucoup, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Et donc, d'abord, travailler à plusieurs, ensuite accueillir silencieusement. Troisièmement, continuer son activité, ne pas demander à ce qu'il parle, mais peut-être insérer quand c'était possible dans l'activité commune. Et ensuite seulement, quand c'était un peu calmé, échanger un petit peu sur ce qui s'était passé éventuellement. C'est ce que j'appelle la contenance psychique. Je ne savais pas faire ça. J'ai appris à bon oeil à faire cette contenance psychique de crise d'angoisse énorme chez des enfants ou des adolescents autistiques. Reste à savoir pourquoi maintenant, dans l'évolution actuelle, puisqu'il était question d'interdire la psychanalyse pour les enfants autistes, il n'y a pas si longtemps que ça, vous êtes au courant, on nie premièrement cette souffrance psychique. Donc, je trouve ça très embêtant, parce que je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas ces enfants accéder à un travail thérapeutique basé sur le psychique, même s'il s'agit d'une éthiologie organique éventuelle. J'ai aussi appris, donc, de cette même manière dans cet atelier, la fonction du détour. C'est-à-dire, on peut parler d'autre chose pour calmer, et d'un seul coup, il y a l'émergence d'une parole ou d'un geste qu'on peut interpréter qui nous paraît signifiant, mais qui est, en tous les cas, pas directement abordée. La fonction de l'ambiance, puisque quand il y a des moments où il n'y a pas d'ambiance, il y a des moments où les pulsions de mort passent sur les pulsions de vie, Guy Dana en a parlé, c'est quelque chose de difficile dans une institution à maintenir tout le temps. Et si les adultes n'arrivent pas à fonctionner ensemble, ce qui arrive régulièrement, il faut vraiment résoudre ce problème parce que, je ne dis pas qu'on y arrive à tous les coups, mais parce que, dans cette contenance psychique, il faut qu'on puisse s'accorder aussi avec l'autre soignant, ou les autres soignants. Et un autre sujet qui m'a semblé très important, qui est toujours... Il y avait des séjours en rupture, comme qui sont maintenant, il y a beaucoup de séjours thérapeutiques qui sont encore maintenus, mais ce qu'il y avait de particulier pour moi, c'est la manière dont Maud Manoni, en fait, avait institué, comme point de repère clinique, le séjour en rupture arrivait à des moments où c'était insupportable, soit pour la famille, soit pour l'équipe, donc l'enfant partait, ou l'adolescent partait, mais l'arrêt du séjour en rupture n'était pas défini à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une amélioration clinique de l'état de X qui était parti dans un séjour en rupture, et en fait, quand les manifestations symptomatiques réapparaissaient, à savoir les auto-multiplations, les stéréotypies, les choses comme ça, les auto-destructions, en fait, elle disait qu'à ce moment-là, il fallait interrompre le séjour en rupture parce qu'elle pensait que l'enfant ou l'adolescent n'avait plus d'image psychique de son lieu d'origine ou de sa famille. Donc autrement dit, il n'y avait pas de possibilité de permanence de l'objet, si on s'exprime autrement, où elle s'interrompait au bout d'un certain temps, ce qui fait que le séjour en rupture devait s'arrêter là. Et parallèlement, elle travaillait avec les parents pour qu'eux aussi, et ça c'est très important aussi, puissent garder une image mentale de leur enfant, c'est-à-dire supporter une séparation tout en parlant de lui ou de comment il se sentait par rapport à cette séparation, pour que l'image interne de cet enfant dans la tête des parents puisse s'élaborer. Bon, tout ça, c'est ce que j'ai retenu de bon oeil, il y avait bien plus de choses que ça, et puis aussi la participation à l'atelier théâtre, le travail avec Marie-Josée Larès, qui a disparu, qui était un modèle de contenance psychique, des angoisses psychotiques. Moi je pense qu'il faut avoir de la créativité, puiser en soi le calme et la possibilité de ce détour, qui est quand même très difficile. Néanmoins, cette affirmation d'une possible éthiologie organique non encore identifiée avait provoqué un véritable séisme à chez moi. L'éthiologie devenait donc complexe et inconnue dans l'état de la science. J'acceptais ce renversement. Je m'alliais d'autant plus avec les mères, acceptais de travailler sans référence à une éthiologie connue. À ce moment-là, je suis devenue une jeune mère, et j'ai accepté encore plus de questions sans réponse du côté des mères sur la manière de faire grandir, au mieux de ses possibilités, un enfant. Et puis j'ai eu cette expérience, toujours avec cette petite qui avait grandi, donc je suis enceinte, et je pars en congé maternité quand même assez longtemps, qu'à quatre mois, et donc avec les vacances, ça fait peut-être même quatre mois et demi. Et quand je reviens dans le service, j'apprends que cette mère, de cette petite qui s'est enfoncée dans l'autisme, avait fait une tentative de suicide grave, au desktop, réanimation, elle est réanimée et je la reçois de nouveau. Et donc, il ne s'était pas passé grand-chose avec cette mère, beaucoup de choses avec cette petite fille que j'essayais de joindre, mais pas grand-chose entre elle et moi, la mère, si ce n'est qu'elle m'a dit que finalement, quand ce bébé était né, il n'appelait jamais, il ne pleurait jamais, il ne dormait pas, il avait les yeux ouverts, ce qui fait qu'en fait, cette mère a pensé qu'elle avait un enfant anormal et a laissé tomber cette petite fille. Donc moi, j'ai pensé effectivement que l'autisme que je voyais là était lié à ce désintérêt de la mère pour cette petite fille. Et puis, quand elle a fait sa TS et qu'elle est revenue, elle m'a dit, vous comprenez, moi, je souffre énormément du regard que ma famille et mon mari a sur moi parce que je n'ai pas pu mettre au jour, à jour, une petite fille normale. C'est-à-dire qu'elle avait, c'était pour elle une déchirure narcissique dans laquelle elle ne m'avait jamais parlé avant, avec une telle souffrance. Et donc, je me suis dit, donc il faut vraiment, vraiment travailler, évidemment, ça paraît évident maintenant, mais avec les parents et les mères pour les soutenir parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Quand un enfant ne répond pas à sa mère, il faut savoir que ça met, un bébé ne répond pas à sa mère parce que ça peut mettre sa mère en grande difficulté. Les pères aussi, d'ailleurs, mais à l'époque, c'était plutôt les mères qui s'occupaient de ça. J'ai aussi appris que ces mères allaient voir leur pédiatre ou le médecin généraliste pour dire ce bébé ne réagit pas normalement à partir de six mois, à peu près six mois, un an. Il ne pleure jamais, surtout les mères qui avaient eu plusieurs enfants. Ils ne ressemblent pas aux autres, mais ce n'est pas normal qu'ils ne pleurent jamais. Ce n'est pas normal qu'ils ne me regardent pas. Ce n'est pas normal. Et à ce moment-là, les médecins généralistes ou les pédiatres ne répondaient pas partout, évidemment, puisque moi, je faisais ce travail-là en pédiatrie. Ça va passer, madame, soyez patiente. Et en invalidant l'inquiétude de la mère qui, finalement, c'était les premiers signes d'autisme. Voilà. Donc, tout ça, j'ai dû un peu modifier. Je n'ai plus que cinq minutes. Alors, qu'est-ce que je vais ? Je vais aller très vite. J'ai appris aussi, dans le service où je suis, à travailler avec des enfants Asperger qui parlent, donc, et donc, qui, parfois, il faut travailler sur la dissociation. J'ai parlé tout à l'heure de faire communiquer l'espace métonymique et l'espace métaphorique. Mais je vais vous en donner de façon très courte un autre exemple. Une fille qui était très difficile et qui n'arrêtait pas de m'insulter. et un jour, elle arrive, j'ai une trentaine d'années, à l'époque, toute jeune, et elle me dit, vieille peau. On va commencer à vraiment me gonfler. Et donc, je ne dis rien. Enfin, non, je ne dis pas rien. Je lui dis, et vous, comment vous vous voyez ? Et elle me répond, comment elle me répond ? Vieille grande. Elle avait 16 ans. Et là-dessus, elle développe tout un truc sur le fait qu'elle se sent avec un corps qui part dans tous les sens, qui est dissocié, et qu'elle est obligée de se regarder dans le miroir tout le temps, et qu'en fait, elle se sent comme une vieille femme ménopausée. Et donc, elle commence à parler, en fait, à ce moment-là. Et j'en ai beaucoup parlé avec Ginette Michaud, toujours pareil, ce n'était pas des contrôles, mais des gens à qui je parlais de ma clinique, qui m'a dit, dans un séminaire, et qui m'a dit, mais voyez bien qu'il faut travailler quand il y a une dissociation avec une expression commune, vieille peau, métaphorique, qui en fait n'est pas axée sur la métaphore elle-même, mais qui est une tentative de vous parler dans le langage commun. Et il faut dissocier vieille peau et entendre vieille, parce que ce qu'elle voulait parler, elle, c'était vieille grande. C'est une grande jeune fille, et évidemment, ce dont elle a parlé après, c'est de son image de corps. Bref, j'apprends toutes ces choses-là, et ensuite, j'apprends cette histoire de l'X fragile, qui concernait très peu d'autistes, puis je lis le bouquin d'Encermé et de Magistretti, où j'apprends au fur et à mesure que tous les souvenirs de mémoire, même quand ils reviennent et qu'ils sont reparlés, sont modifiés et retransforment le cerveau, donc qui pour moi donnent l'origine de notre travail thérapeutique. C'est comme ça qu'on doit travailler pour moi. Et ensuite, je suis bien entendu au courant des découvertes d'Arnold Munich, 30 à 40 % avec le séquence-fase du génome, 30 à 40 % d'anomalies génétiques qui ne se retrouvent pas du tout sur la population témoin. J'apprends les prudences, l'immunité. Et là, maintenant, je voulais juste vous parler du dernier livre. Alors, ça va durer une minute. qui s'appelle « Prévenir l'autisme du bébé à risque » de Annick Beaulieu, qui est quelqu'un qui est kinésie, qui travaille depuis 20 ans au Québec et en France, qui est psychologue, docteur en psychopathologie et psychanalyse. Et je vous le conseille parce que je viens de le lire, il vient d'apparaître en octobre 2021, et qui parle du fait qu'on vient de découvrir, je n'ai même pas eu le temps de parler de Marie-Christine Lassnick-Penot, Marie-Christine Lassnick, pardon, qui parle de l'absence de troisième temps de la pulsion pour les bébés autistes. Peut-être que tout le monde connaît ça. Mais elle parle du fait qu'on vient d'identifier, elle vient de faire une étude sur ce qu'on appelle les mouvements généraux, c'est-à-dire les mouvements que le bébé fait en étant, avant d'être né, qui sont beaucoup moins importants chez les bébés qui vont devenir autistes ou qui ont des IMC. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, après les mouvements généraux, quand ils sont nés de quelques semaines jusqu'à deux à quatre mois, ils ont ce qu'ils appellent des mouvements writing et ensuite des mouvements fidgetiques. Il faut le lire parce que c'est avant l'apparition de la motricité et ces mouvements sont anormaux. Et vous verrez, il y a des photos avec, ils sont de moindre instantité, ils sont saccadés, il n'y a plus d'harmonie et en fait, ça va dans le sens d'une éthiologie plus organique avec le fait que, bien entendu, ces bébés mettent à mal la fonction de portage des parents et il y a un travail à faire pour que le bébé puisse, dans ce dialogue moteur, qu'il puisse être materné par la mère, donc quelque chose d'antérieur de l'absence du regard. C'est-à-dire qu'en fait, et je voudrais juste vous citer ça, aussi l'étude des films familiaux, je voulais parler de ça aussi, qui sont très importants parce que moi, j'ai entendu beaucoup de mères avant les films familiaux dire si mon enfant est autiste, c'est parce que je suis partie à telle date que je l'ai laissé tomber, quand je suis revenue, ils ne me reconnaissaient pas et tout ça. Et dans l'étude des films familiaux, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'enfant avait déjà une moindre appétence du côté de sa mère bien avant l'événement qui est donné par les mères. Autrement dit, la mère, qui est dans une fonction déjà parentale, est coupable, est coupable de ce qui se passe pour son enfant et donne une explication qui n'est pas celle-ci de ce qui se passe qui fait que son enfant n'arrive pas à rentrer en relation avec elle. Les films familiaux ont aussi montré que, j'ai fini, que les films familiaux ont aussi montré que d'abord, la mère, beaucoup de mères essayent de surréagir et ensuite se découragent et ensuite, quand on les voyait nous, quand ils ont 2-3 ans, étaient dans un mode opératoire qu'on a pris pour l'éthiologie de l'autisme. Je veux rappeler tout ça parce que pour moi, je crois que cette double chose que m'a dit Maud Manoni, alors que j'avais quoi ? Un an de pratique, ça m'a ouvert la possibilité de faire avec ces deux choses. Et ça, je peux vous assurer que ce que fait Préau, ce que font tous les gens qui gardent un apport analytique et qui en même temps s'intéressent aux neurosciences, pour moi, c'est le chemin de l'avenir. Voilà, je vais arrêter. Merci beaucoup, Dominique. Je crois que c'est très important de faire ce rappel, parce que comme tu dis, c'est un rappel. Maud Manoni, il y a 50 ans, 40 ans ? 80, les années. 80, donc 30 ans. 41 ans. 41 ans, voilà. J'ai perdu un peu de calcul. Voilà, donc, ce qui devient actuellement, je veux dire, très présent dans les études qui se font, entre autres ici, à Nick Beaulieu, d'ailleurs, elle est invitée d'intervenir comme Jessica, d'ailleurs, donc à Trenté, dans le cadre d'un master de recherche, du département, donc là, ces mois-ci, elle viendra intervenir dans le cadre de notre master pour parler justement de ce travail. Ah, je ne savais pas cette histoire de mouvement, je ne connaissais pas. Voilà, c'est tout à fait passionnant. Jessica, d'ailleurs, elle intervient en décembre dans le cadre du même master. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Je ne sais pas, peut-être, on pourrait regrouper d'ailleurs les questions, les remarques pour un peu plus tard. Et puis, voilà, donc on passe à la deuxième intervention de la table, donc Jessica Trante, donc psychologue clinicienne à l'hôpital Erasme et maître de conférence en psychologie à l'université des Caen. Depuis peu, oui. Depuis, oui, mais depuis peu, mais voilà, donc, et elle fait partie du laboratoire de l'Inserm qui est neuroimagerie et trouble de la mémoire. Tout à fait, oui, neuroimagerie de la mémoire humaine. De la mémoire humaine, voilà. Donc, la parole, c'est Jessica qui va intervenir avec le titre « Psychoanalyse et négociences en dialogue autour de la plasticité ». Ça recoupe d'ailleurs des questions dont Dominique vient de parler. Bonjour à tous. D'abord, merci Yorgos et merci au comité d'organisation de m'avoir invité à participer à ces journées sur le dialogue entre psychiatrie, psychologie, clinique et psychanalyse aujourd'hui. Donc, moi, j'aimerais soumettre aujourd'hui une petite contribution à ce dialogue. Alors, cette fois, non pas dans ses aspects directement cliniques, mais plutôt d'un point de vue épistémologique à partir, donc, de ce modèle de dialogue autour de la plasticité. Donc, vous avez cité les travaux de François et de Pierre Magistretti qui ont inauguré ce paradigme. Mais, donc, avant tout, je pense qu'il est important de revenir un peu aux difficultés propres au dialogue entre psychanalyse et neurosciences qui ne va pas de soi, c'est le moins qu'on puisse dire, et de s'interroger sur les fondements de ces difficultés, voire parfois de ces apories, par un retour non seulement aux raisons historiques et contingentes propres à certaines époques, on le voit aujourd'hui avec tout ce débat autour du DSM et d'une certaine psychiatrie cognitive aujourd'hui, mais donc revenir au fondement historique des raisons de ces difficultés de dialogue entre psychanalyse et biologie, en l'occurrence, pour s'interroger aussi sur les raisons cette fois non pas seulement contingentes, propres au contexte, mais aussi aux raisons épistémologiques plus structurelles des difficultés de ce dialogue psychanalyse-neuroscience. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les relations entre la psychanalyse et la biologie, on peut considérer qu'à partir de la naissance, à proprement parler de la psychanalyse, c'est-à-dire à partir du moment où Freud renonce à ses spéculations neurologiques et notamment renonce à la publication de son manuscrit de l'esquisse où il avait proposé une première théorie du fonctionnement du système nerveux. Lorsque Freud renonce à cette recherche biologique au profit de la naissance de la psychanalyse comme discipline nouvelle et autonome, à partir notamment de l'interprétation des rêves, entre toute cette période et cette réflexion qui s'opère entre l'esquisse en 1895 et la rédaction de l'interprétation des rêves à partir de 1897, on peut considérer que l'acte de naissance de la psychanalyse s'est construit d'une certaine façon en opposition ou dans l'abandon, voire le rejet d'une certaine référence à la biologie. Et donc, d'emblée, Freud a cherché à assumer cette autonomie épistémologique de la psychanalyse dans ce que Paul-Laurent Hassoun assimile à un certain nationalisme épistémique de Freud qui aurait cherché à défendre jalousement les frontières de cette nouvelle discipline en la protégeant des risques de subordination ou d'annexion venus d'autres champs disciplinaires qui lui préexisteraient, donc en particulier la biologie. Et Freud très tôt avait mis en garde ses contemporains des dangers de subordination de la psychanalyse par la biologie en écrivant même dans une lettre à Jung du 30 novembre 1911 que cette subordination de la psychanalyse à la biologie serait aussi répréhensible qu'une suggestion à la philosophie, à la physiologie ou à l'anatomie cérébrale. Donc la biologie, tout comme la philosophie, apparaîtrait comme une menace, un danger face à l'autonomie épistémique de la psychanalyse. Premier paradoxe à l'origine de la naissance même de l'acte de fondation de la psychanalyse comme discipline autonome, premier paradoxe c'est interdit presque de dialogue interdisciplinaire que l'on trouve sous la plume de Freud. Alors, face à cette première parole freudienne, on trouve sous la plume de Freud au contraire d'autres moments où il appelle de ses voeux le dialogue interdisciplinaire. Donc déjà au sein même de la parole de Freud, il y a cette tension entre une forme de rejet, en tout cas de méfiance vis-à-vis du dialogue interdisciplinaire et au contraire le fait qu'il le souhaite et il l'appelle de ses voeux. Donc, en particulier en 1920, Freud dans son essai sur l'au-delà du principe de plaisir tient des propos extrêmement tranchés et vifs sur les espoirs qu'il nourrit dans un dialogue à venir entre la psychanalyse et la biologie. Je cite dans cet essai de 1920, Freud nous dit qu'au sujet de ses spéculations théoriques qu'il avance à cette occasion, les insuffisances de notre description s'effacerait sans doute si nous pouvions déjà mettre en œuvre à la place des termes psychologiques que nous décrivons les termes physiologiques ou chimiques. Et il poursuit la biologie est vraiment un domaine aux possibilités illimitées nous devons nous attendre à recevoir d'elle les lumières les plus surprenantes et nous ne pouvons pas deviner quelles réponses elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons. Donc, revendication chez Freud en tout cas souhait affirmée de la possibilité d'un dialogue entre la psychanalyse et la biologie mais de façon paradoxale en même temps que Freud appelle de ses voeux ce dialogue il le diffère en raison nous dit-il de l'état encore précaire de la biologie de son temps. Cette précarité de la science biologique de la fin du XIXe siècle précisément était la raison qu'il avait conduit à renoncer à ses recherches neuroanatomiques de l'esquisse. Donc, finalement, Freud a souhaité ce dialogue il l'a revendiqué mais il a laissé à ses héritiers le soin de s'atteler à cette tâche laborieuse du dialogue entre la psychanalyse et la biologie. Voilà un peu pour les tensions inhérentes à la naissance même de la constitution même de la psychanalyse comme discipline autonome vis-à-vis des autres champs du savoir contre lesquels elle s'est construite à la fois en altérité mais aussi en affinité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la réactualisation de ce débat de ce dialogue interdisciplinaire ? Je pense qu'aujourd'hui on peut tous s'accorder sur le constat que ces progrès tant espérés par Freud de la biologie se sont désormais accomplis avec notamment l'avènement le progrès fulgurant des neurosciences qui émergent à partir des années 60 pour désigner toutes ces branches de discipline qui s'intéressent à l'étude du système nerveux donc à la fois les avancées des neurosciences contemporaines mais aussi les progrès techniques notamment de l'imagerie cérébrale ont permis de dessiner donc ce moment où la biologie pourrait être enfin prête à entrer en dialogue avec la psychanalyse en tout cas elle aurait atteint ce stade de maturité qui permettrait d'entreprendre un dialogue or paradoxalement au moment même où se sont produites toutes ces avancées neuroscientifiques cette hégémonie presque prise par les neurosciences sur le paysage scientifique contemporain s'est soldée non pas par la réinstauration d'un dialogue mais au contraire par un rejet mutuel entre la psychanalyse et les neurosciences rejet qui a constitué donc vraiment qui a marqué les premiers temps de cette naissance de cette consécration des neurosciences comme discipline scientifique dominante aujourd'hui et d'ailleurs comme moment paradigmatique comme acmé de ce rejet mutuel on peut essayer d'isoler la date de 1983 donc publication par Jean-Pierre Changeux de l'homme neuronal qui a marqué un peu l'acmé de cet impossible dialogue entre la psychanalyse et les neurosciences moments donc où toutes les résistances à la psychanalyse ont vu dans l'épistémologie réductionniste des neurosciences contemporaines leur plus bel argument avec cette idée donc très forte de Jean-Pierre Changeux donc dans l'homme neuronal que rien ne s'oppose plus désormais sur le plan théorique à ce que les conduites de l'homme soient décrites en termes d'activité neuronale donc l'homme neuronal 1983 marque l'acmé de ce rejet mutuel mais en même temps au sens de ce qu'a avancé Kuhn dans son essai sur les révolutions scientifiques ce moment peut marquer d'une certaine façon une crise scientifique puisqu'il va donc se annoncer un renversement de paradigme qui va se produire donc dans les années qui suivent la publication de l'homme neuronal au sein même du champ des neurosciences et notamment de façon assez paradoxale dans ce manifeste du réductionnisme scientifique Jean-Pierre Changeux dans les derniers chapitres de son ouvrage déjà proposait une ouverture à l'importance de la prise en compte de l'environnement et de notre histoire à la fois individuelle mais aussi phylogénétique dans l'évolution des espèces donc importance de l'environnement sur le développement de notre cerveau d'une certaine façon cette ouverture annonce déjà les débats à venir sur l'épigénétique et donc la plasticité cérébrale donc à partir de là d'autres paradigmes au sein des neurosciences se sont développés notamment le paradigme de la cognition dite incarnée qui prend en compte donc cette interaction permanente du cerveau donc pris au sein d'un organisme lui-même pris donc dans des relations permanentes qu'il entretient avec son environnement et donc c'est dans ce contexte de l'émergence finalement d'une forme de renversement épistémologique au sein même des neurosciences contemporaines que les recherches sur la plasticité cérébrale et notamment les travaux de Candel se sont développés donc Candel qui donc en 2000 a obtenu le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur la plasticité alors la plasticité ce sont donc tous les mécanismes qui participent à l'inscription de l'expérience au sein du système nerveux et donc cette hypothèse cette intuition que le système nerveux n'était pas rigide ni fixe mais au contraire malléable et plastique modulable en fonction de l'environnement elle ne date pas de Candel puisque donc dès la fin du 19ème siècle Ramon Icajal donc a pris Nobel lui aussi de médecine pour ses travaux sur le système nerveux en 1906 avait avancé donc cette hypothèse que le système nerveux se modifierait sous l'influence des excitations externes mais il a fallu attendre toutes les découvertes de Candel pour mettre en évidence c'est à dire prouver expérimentalement que notre expérience laissait une trace s'inscrivait donc de façon durable et modifiait nos connexions neuronales et nos synapses donc Candel a mis en évidence à partir de ses travaux notamment sur l'applésie que l'expérience produit des modifications micro-structurelles dans l'organisation des synapses donc ces découvertes elles ont présenté un intérêt majeur pour le dialogue avec la psychanalyse puisque ces deux disciplines se rencontrent finalement autour du constat commun que l'expérience s'inscrit et laisse une trace que l'on conçoive cette trace comme trace synaptique du point de vue des neurosciences ou bien comme trace psychique trace mnésique si l'on se situe du point de vue de la théorie freudienne donc ces découvertes extrêmement importantes ont permis finalement de reconfigurer le dialogue entre la psychanalyse et les neurosciences autour de ce paradigme de la plasticité avec également des découvertes importantes que vous mentionniez Dominique puisque Candel et d'autres chercheurs notamment Christina Alberini à New York ont non seulement ont permis de montrer que pour que les souvenirs puissent s'inscrire sur le long terme c'est-à-dire que pour qu'une mémoire à long terme soit possible il existe des mécanismes moléculaires dits de consolidation et de reconsolidation mnésique qui impliquent qu'en fait paradoxalement lorsqu'un souvenir est réactivé il s'ensuit une période de l'habilité de cette trace qui peut conduire soit à un renforcement de la trace du souvenir soit à un affaiblissement de ce dernier soit dans certains cas à une modification de la trace par un processus de réassociation avec d'autres traces donc ces découvertes extrêmement importantes ouvrent la voie dans ce dialogue entre psychanalyse et neurosciences à une forme de dépassement du déterminisme autour de ce constat commun qu'il existerait en fait une discontinuité entre l'expérience initiale et la trace issue de cette expérience et la perlaboration oui en effet puisque Freud avait mis en évidence tous les processus de réassociation des traces qui président à l'inscription de l'expérience au sein de notre appareil psychique donc la psychanalyse et les neurosciences à partir de ce dialogue autour de la plasticité se rencontrent donc autour d'un certain dépassement d'un déterminisme linéaire d'une causalité linéaire stricte et donc outre ces considérations épistémologiques on entrevoit très précisément les enjeux non cliniques mais aussi éthiques pour la prise en charge donc la pratique du soin et de la santé mentale aujourd'hui puisque la psychanalyse et les neurosciences se rejoindraient donc dans ce dépassement commun du déterminisme qui nous inviterait à mettre l'accent non plus sur les déterminants les facteurs donc les déterminismes qui nous modèlent vous parliez aussi des travaux d'Arnold Munich sur la génétique donc ce dialogue nous invite à mettre l'accent non pas sur ces déterminismes qu'ils soient donc d'ordre génétique ou environnementaux mais au contraire à mettre l'accent sur les capacités de réponse du sujet ces capacités de création finalement face au déterminisme qui le modèle dans une perspective que l'on peut rapprocher des travaux de Canguilhem sur le vivant comme instauration et création nouvelle d'une norme sans cesse remaniée donc pour conclure on peut considérer que ce dialogue autour de la plasticité nous invite aussi nous à repenser notre clinique et même du point de vue intrinsèque à la psychanalyse ce dialogue nous rappelle qu'il est extrêmement primordial de se décentrer de toute modalité linéaire tout paradigme linéaire de la causalité quand bien même on convoquerait la causalité de notre histoire sexuelle infantile donc finalement il y aurait un effet d'après coup de ce dialogue qui nous amènerait à ne pas oublier ne pas perdre de vue donc qu'en tant que clinicien c'est donc non pas sur les déterminations infantiles du sujet qu'il faudrait mettre l'accent mais plutôt sur ses capacités de création face à ce qu'il détermine donc dans une certaine façon cette clinique pourrait en tout cas ce dialogue entre psychanalyse et neurosciences appliquée à la clinique pourrait donc se rapprocher d'une métaphore énoncée par Bergson dans une conférence de 1920 donc le possible et le réel où donc il proposait de concevoir le vivant comme création perpétuelle donc je cite en nous expliquant que nous travaillons continuellement à pétrir avec la matière qui nous est donnée par le passé et le présent par l'hérédité et les circonstances une figure unique neuve originale imprévisible comme la forme donnée par le sculpteur à la terre glaise donc en guise de conclusion et d'ouverture et pour faire le lien aussi avec les présentations les travaux d'hier alors l'une des questions qui reste à trancher est comment la psychiatrie contemporaine va pouvoir aussi se saisir de ces avancées neuroscientifiques puisque précisément ce qui nous intéresse donc c'est ce dialogue psychanalyse psychiatrie psychologie clinique et donc Thomas Lepoutre hier vous avez rappelé que la psychiatrie se caractérise donc par cette une certaine forclusion de la singularité au profit donc de catégories nosographiques universelles donc qui effacerait la singularité du sujet donc les découvertes sur la plasticité au contraire mettent en évidence que la science peut penser l'avènement de la singularité ce qui n'est pas non plus synonyme du fait que la science pourrait penser la vérité de l'inconscient néanmoins on peut imaginer que si la psychiatrie prend acte de ces découvertes une certaine place pour une réflexion autour de la singularité donc pourrait être possible dans le champ de la psychiatrie voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Jessica pour cette brillante exposé donc enfin je connais votre travail parce qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de s'inscrire sur votre thèse et puis voilà la suite que vous avez donnée aussi à cette thèse avec de nouvelles études qui passent entre autres par la neuro-imazerie voilà donc en tout cas vous avez tout à fait souligné ces points dont il est question tout au long de ces colloques c'est-à-dire qu'il y a un reste je veux dire par rapport au savoir et que la psychanalyse voilà rend compte à partir du concept du réel à partir de la question aussi de l'encontentance dans la répétition dans l'après-coup mais aussi enfin les neurosciences peuvent en rendre compte pas sur le plan de la singularité concrète mais ils peuvent en rendre compte comme possibilité à travers cette question de de la disponibilité des souvenirs de la 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 relation donc des souvenirs et puis à partir d'autres travaux à venir donc voilà qui ce dialogue il est possible de manière très concrète même à partir de certaines psychopathologies comme vous l'avez fait entre autres dans votre thèse sur la question des états somatiques dans la schizophrénie dans la psychose voilà donc merci encore de votre exposé est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans la salle virtuelle oui oui c'est pas une question c'est juste une réflexion qui tiendra en une phrase à savoir ce que vous ce sur quoi enfin ce que vous avez souligné ce que vous avez indiqué c'était en quoi les neurosciences pouvaient apporter à la psychanalyse ou vice versa enfin en tout cas en quoi il pouvait y avoir rencontre, dialogue, échange sur le plan théorique et moi je me demandais mais ce serait presque l'objet d'un autre colloque en quoi le croisement et le dialogue entre neurosciences et psychanalyse peut nous apporter sur le plan clinique je dis ça en tant que clinicien qui est ma pratique première sinon exclusive voilà déjà je me permets de répondre mais déjà sur ces histoires de diagnostics extrêmement précoces de l'autisme qui sont des suspicions on voit bien que le travail sur le corps et sur le développement sensorimoteur est une priorité avec des bébés de 4 mois c'est à dire que c'est toute la méthode bilinger qui est déjà en place mais ça veut dire que quand vous avez un bébé à risque d'autisme il est important d'écouter les parents d'écouter les parents avec ce bébé et de faire un abord du côté de la psychomotricité ça c'est une conséquence qu'on ne peut même peut-être pas faire directement parce que moi je n'ai pas de psychomotricien formé à la méthode bilinger mais je veux dire c'est évident Geneviève en avait déjà parlé avant mais je veux dire que c'est évident que ça confirme qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau sensorimoteur et aussi c'est très important parce qu'il faut aussi suivre les travaux qui sont faits par exemple par Catherine Morin sur les cérébrolysées c'est-à-dire après des AVC avec cette histoire que le schéma corporel qui était considéré comme l'inné neurologique est en train d'être modifié parce que le schéma corporel ne se met en place que dans la relation avec l'autre donc ça c'est un point très important et si vous lisez évidemment c'est un peu c'est pas des conséquences directes mais quand même on apprend qu'il y a chez les cérébrolysées une possibilité que l'histoire passée dans une hémiplégie influe sur l'hémi-négligence et sur les manières dont on va parler à l'hémicor qui nous rappelle quand même ce que décrit Geneviève Hague sur l'enfant autiste qui a bon il n'y a pas qu'elle Chantal Leroy-Davidsey elle fait tout un travail là-dessus aussi c'est extraordinaire donc pour moi c'est pas des conséquences directes c'est des conséquences comme celle-ci c'est-à-dire évidemment il ne s'agit pas de nier la question du langage puisque une partie du développement sensorimoteur va se faire avec le fait qu'on va accompagner en parlant ce qui se passe au niveau du corps et en donnant quelque chose c'est comme ça que ça réévolue et donc ça c'est c'est incroyable c'est-à-dire que et puis comme disait Hochman il y a quand même quand arrive un enfant qui a des difficultés il y a quand même toute l'histoire personnelle de la mère ou du père qui rentre en ligne de compte donc par exemple moi cette petite fille dont j'ai parlé c'était il y a très longtemps effectivement la mère c'était c'était plus possible pour elle et quand elle a parlé de ça après sa tentative de suicide gravissime et bien la petite fille a évolué elle a réussi à faire du vélo très bien bon donc Jessica peut-être pour répondre à cette question sur les conséquences donc pour la pratique clinique de ce dialogue je pense que l'une des conséquences principales notamment pour je pense la pratique en psychiatrie c'est le renversement que ça peut pourrait opérer par rapport à la question du diagnostic puisque précisément toute cette perspective d'une plasticité d'une réassociation des traces conduit à l'impossibilité de concevoir le diagnostic comme quelque chose de figé et au contraire nous invite à penser donc le devenir temporel et diachronique du sujet donc dans une perspective temporelle qu'on ne pourrait plus figer et isoler dans un diagnostic qui ne serait valable qu'à un instant T je pense que ça c'est vraiment l'une des conséquences majeures en tout cas pour la pratique clinique le rapport au diagnostic moi j'avais deux trois petites remarques aussi du coup merci en tout cas pour les interventions là déjà là il y a des ouvrages qui sont sortis il y a peu dans un ouvrage collectif qui parle du rôle des émotions dans les apprentissages et donc cet ouvrage est effectivement sur la quatrième de couvre c'est écrit que grâce aux découvertes des neurosciences on peut enfin prouver le rôle des émotions selon l'état dans lequel on est on apprend plus ou moins bien il y a un autre ouvrage qui vient de sortir de Kahneman qui s'appelle Noise en anglais enfin bruit du coup il est traduit en français et donc Kahneman pareil il est passé à la radio pour avoir sorti cet ouvrage c'est intéressant il décrit comment grâce aux recherches en neurosciences cognitives ils arrivent à démontrer enfin c'est encore il parle de découverte c'est là où je veux en venir ils ont découvert les bruits ce qu'il appelle les bruits parce qu'il faut l'expliquer lui il a quand même conceptualisé les biais cognitifs au départ pour l'économie tout ça machin on connait un peu l'histoire et les biais cognitifs c'est les différences qu'il y a au sein de toute une communauté de gens au moment de prendre des décisions économiques c'est pas rationnel tout ça et les bruits là il dit on se rend compte que dans ces biais il y a aussi des variations interpersonnelles c'est ça les bruits c'est qu'au sein d'une même communauté de gens il va y avoir des petites variations c'est les bruits en gros il définit la subjectivité c'est comme ça que je le traduis il nous explique ce qu'est la subjectivité c'est pas une question de savoir si c'est intéressant ou pas tout est intéressant et bon à prendre ce que je questionne c'est la notion de découverte et je trouve que là il y a une ambiguïté parce que quand on parle de découverte en neurosciences j'ai l'impression qu'on attend qu'il ait été vérifié de manière expérimentale quelque chose et donc prouvé et démontré pour dire c'est une découverte évidemment c'est important il faut le faire encore une fois il n'est jamais question de dire bien pas bien mais je trouve que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui moi je lis peu de découvertes je lis énormément de vérifications grâce à toutes ces techniques de modernisation mais peu de découvertes et ça pose la question de la notion de preuve en sciences humaines et là je conseille un article de Passeron qui était vachement intéressant sur la notion de preuve en histoire en anthropologie qu'est-ce que c'est les preuves en sciences humaines parce que si quand on a une hypothèse en tant que clinicien si on formule des choses des écrits on va remonter jusqu'à Freud mais tout ce qui s'est fait au 20ème sous couvert qu'on n'a pas une observation si le positivisme ne nous le démontre pas ça ne serait pas prouvé c'est ambigu c'est ambigu c'est compliqué en tout cas voilà et par rapport aux découvertes de Munich c'est pareil c'est primordial tout ce qu'ils font les travaux de Munich même Bourgeron à l'Institut Pasteur et tout mais là aussi il y a une ambiguïté qui ne concerne pas en fait ces ambiguïtés souvent ne concernent pas les scientifiques à proprement parler je trouve mais plutôt le phénomène de vulgarisation et de transmission dans les médias de ces choses là parce que Munich il parle de tout ce que vous avez dit mais il ne parle pas de causalité et il dit clairement qu'on ne sait pas pour la causalité sauf que les associations de parents d'autistes ou d'autres personnes il n'y a pas à stigmatiser l'un ou l'autre vont dire on sait que maintenant la cause de l'autisme à 30% est génétique non on sait qu'il y a dans 30% 30 à 40% des cas des facturgiques on ne connait pas la cause donc là il y a plein d'ambiguïté et dernier point que je trouvais plutôt rigolo c'est que Chantjouil a sorti son livre en 1983 hier moi je parlais un peu de politique et en 1983 c'est le tournant de la rigueur sous le gouvernement de Mitterrand qui a été les politiques d'austérité surtout au niveau économique les privatisations et tout ce genre de choses et je trouve ça ironique puisque la question de tout l'usage des sciences est plutôt politique dans le monde de la recherche moi je n'entends pas un vrai clivage entre neurosciences et autre chose j'entends des gens qui essaient de se réunir pour dire qu'est-ce qu'on en fait dans le champ médiatique et donc politique et donc économique il y a un clivage et c'est marrant que ces deux dates coïncident parce que les neurosciences ça peut aller des fois plus vite ou faire croire qu'on a des solutions plus rapides et plus économiques si vous voulez bien prendre le micro on n'a pas besoin des neurosciences pour savoir que les émotions peuvent freiner les apprentissages on reçoit un môme avec ses parents 3-4 fois un petit môme de CP grande section CP CE1 on le reçoit 3-4 fois et très rapidement il y a des apprentissages proposés par la maîtresse il y arrive et je ne vois pas à quoi ça peut nous servir l'épreuve les auteurs du livre ne sont pas là voilà ils ne faisaient pas une apologie du livre voilà donc Hélène il y a une en 81 moi je ne mets pas en 83 je l'ai remarqué en 84 84-85 où il y avait un retrait à l'hôpital psychiatrique c'était plus tendu beaucoup plus tendu plus carré plus serré voilà en même temps qu'en politique c'était de moins en moins de gauche et il y avait l'apparition de l'hôpital bon Hélène Béli donc vous voulez poser une question non non c'était juste pour quand même rebondir sur ce que disait Baptiste parce que tu dis la démonstration est la preuve et tu disais et tu questionnais comme ça cette espèce de fascination de cette notion de découverte finalement est-ce que c'en est vraiment enfin bon et peut-être l'espèce comme ça de grande place que tient dans les médias est-ce que c'est parce qu'ils peuvent apporter des preuves mais je crois surtout qu'il y a une espèce de on est à un moment où il y a une espèce de fascination pour tout ce qui est modélisé c'est pour la modélisation la question c'est pas tellement que les choses elles puissent être démontrées et prouvées c'est quand même plutôt bien enfin je veux dire il y a plein de manières de prouver et de démontrer mais par contre modéliser c'est quand même plus difficile et voilà cette fascination pour la modélisation elle peut être questionnée parce que en fait la modélisation il y a plein d'erreurs dans ce qui peut être modélisé enfin voilà pardon merci est-ce qu'il est tout là simplement par rapport à ce qu'a dit notre collègue à quoi ça sert finalement l'histoire de l'émotion par rapport par exemple par rapport aux acquisitions et au cognitif et elle dit bon ben nous cliniquement on le sait bon ça ça me paraît très très important mais moi ce qui me paraît aussi très très important c'est qu'on sache exactement comment l'émotion effectivement bloque le cognitif c'est-à-dire par l'hippocampe et on sait ça a été très 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 travaillé avec des neurones qui peuvent même périr véritablement les neurones alpha qui vont périr mais par une chance enfin ou en tout cas c'est la biologie qui ont aussi la possibilité de se recréer et donc on est dans cet espace-là intermédiaire où on participe effectivement d'une part à comprendre ce qui se passe et c'est quand même très important à mon avis au niveau cérébral mais en même temps avec ce qui a été dit avec la connaissance aussi qu'on est dans un processus qui est en changement en évolution et dans lequel nous le travail qu'on fait nos actions participent effectivement à un changement finalement de fonctionnement au lieu que ça se détruise et bien ça peut se reconstruire et ça c'est absolument essentiel bon quant à la collaboration avec les neurosciences bon nous on a écrit on en a fait beaucoup on a écrit un livre commun avec le laboratoire de la salle pétrière ça s'est très bien passé le problème en fait à cette époque là déjà c'était le problème des pouvoirs et des représentations moi je me rappelle d'une réunion donc avec l'Inserm où il y avait Agit qui était venu en nous disant nous on est prêt à travailler avec le psychiatre évidemment bon alors on lui avait dit mais vous voulez travailler avec le psychiatre comment il avait dit c'est simple ils vont amener leurs patients dans notre service on va leur faire passer tous les examens et on vous les renverra voilà donc ce genre de collaboration est évidemment totalement impossible enfin c'est pas quelque chose dont on peut se saisir mais par contre effectivement il y a tout à fait la possibilité de travailler à un certain niveau de connaissance comme ce qui nous a été présenté cet après-midi oui d'accord une question encore peut-être Alain donc voilà c'est pas une question mais je trouve très important enfin d'abord je trouve que cette table ronde complète et s'articule très très bien avec la première d'hier matin sur cette question des rapports entre science et psychanalyse je trouve que l'un des enjeux politiques alors de ce travail celui que fait Jessica celui dont a parlé Dominique et celui que mène bien sûr Yorgos ou François Assermet c'est quand même de dénouer le lien qui semble aller de soi entre les avancées de la neurobiologie et des recherches sur le cerveau et une vieille psychologie Pavlovo-Jean-Etienne qui est une traduction absolument aberrante on ne voit pas du tout en quoi c'est adapté or c'est un nouage qui se défait à certains endroits puisque un certain nombre de neuroscientifiques aux Etats-Unis préfèrent déjà la phénoménologie qui leur paraît beaucoup plus adéquate donc cette naturalité du lien entre les pratiques tccistes et puis les neurosciences c'est un nouage qu'il faut défaire juste un mot pour souligner quand même ce qu'a évoqué Jessica à propos de Carral qui effectivement avait dit cela c'est que quand même Carral a réussi là où Freud avait échoué à cette époque puisque vous savez que Freud avait découvert l'axone mais l'article le neurone entier il a fallu Ramon y Carral avec la coloration argentique pour le découvrir et au fond c'est ce débat qui le relaie ce débat entre neurosciences et psychanalyse c'est un faux débat Lacan disait que la psychanalyse n'avait rien à voir avec le relais pris par le vieux débat organogénèse psychogénèse qui a commencé avec le début du 19ème siècle avec Pinel et c'est un faux débat disait Lacan mais les psychanalystes se sont précipités là-dedans pour psychologiser la psychanalyse et c'est ça que nous devons faire dépsychologiser la psychanalyse au sens de la mauvaise psychologie voilà très bien merci Alain pour cette remarque voilà donc on va passer à l'intervention d'Uriel Rosenblum donc Auriel il est psychiatre il est psychanalyste il est professeur aussi ici même à l'université de Paris donc la parole c'est Auriel qui va nous parler avec comme titre de son intervention en géants médicaux et psychanalytiques de la dépression du postpartum merci merci Jurgos merci aux organisateurs du colloque et merci à vous tous d'être présents alors en très peu de temps quelques quelques centaines de secondes donc c'est pour paraphraser la neurobiologie il y a une mission pendant secondes alors oui je voulais vous parler un petit peu de ce qui m'a agité il y a quelques années ce que je voulais rendre présent aujourd'hui avec mes souvenirs justement reconstruits et remercier beaucoup nos deux oratrices précédents parce qu'évidemment ça donne de l'eau au moulin de ce que je vais raconter donc je vais prendre l'exemple de la dépression du postpartum que tout le monde connaît évidemment et je voulais montrer en quoi cette cette entité qui a été comme ça pas découverte mais évidemment reformalisée sans être forcément modélisée a permis la mise en place d'un dialogue extrêmement précoce entre les différentes disciplines à savoir les disciplines psychiatriques on va y revenir psychanalytiques médicales obstétricales scientifiques et psychologiques cliniques aussi parce que je trouve que la psychologie clinique est un petit peu oubliée et il faut quand même lui rendre un honneur ici quand même voilà et donc de montrer comment ces différentes disciplines ont contribué à l'émergence de cette entité qui évidemment a toujours existé mais qui était un peu latente alors je voulais commencer par un enjeu sociétal tout d'abord et finir par l'enjeu sociétal l'enjeu sociétal dans les années 60 70 80 c'était quoi c'était de dire on a tout fait pour qu'une mère rencontre son bébé rencontre seul son bébé c'est à dire on lui donne le congé maternité tu as parlé des 4 mois de congé maternité c'est pas mal je trouve alors congé maternité donc son salaire le fait qu'elle soit disponible pour son bébé et donc on a mis en place ce dispositif et donc la mère à ce moment là tout allait bien au niveau du bébé au niveau de son couple et au niveau de ce qui se passait pour elle et bien la mère ne pouvait pas exprimer ses difficultés puisque tout était fait pour que tout se passe bien donc elle ne pouvait pas exprimer son malaise d'une part mais elle ne pouvait pas non plus reconnaître son malaise c'est à dire la nomination de son malaise donc on voit bien déjà que c'est toujours intéressant de remettre le contexte sociétal d'une entité à partir du moment où on pense avoir fait le maximum pour que un individu rencontre un autre individu dans le cadre de sa naissance la naissance commune bien sûr naissance d'une mère et naissance d'un enfant alors au niveau des enjeux psychiatriques donc ce sont plutôt les psychiatres d'adultes les anglais ces fameux anglais ces bloody english comme on dit un dénommé Pete toujours les Pete à l'époque déjà de Napoléon c'était déjà quelqu'un qui nous a donné du fil à retordre et bien ce Pete en 1968 a décrit la dépression du postpartum mais sur un plan un peu adultomorphe en disant qu'il manquait des petites choses alors c'était plutôt en effet un tableau comme ça où les mères étaient plutôt anédoniques c'est à dire qu'elles n'avaient pas beaucoup de plaisir à être avec le bébé elles étaient plutôt opératoires et plutôt dans un contexte de culpabilité mais il manquait quelquefois la tristesse ou le ralentissement psychomoteur comme vous savez le trépied de la dépression et donc ce qu'on a essayé de faire c'est se dégager de cet aspect adultomorphe c'est à dire le connu déjà connu comment sortir du déjà connu et comment mettre en place un dispositif où on pouvait peut-être avoir des caractéristiques propres et donc on a mis en place enfin tout le contexte un peu international c'est ça qui est intéressant c'est que cette émergence de la dépression du postpartum s'est faite dans un contexte où il y avait des francophones des anglophones et d'autres et qu'on a mis en place donc une échelle de dépistage qui appelle EPDS et d'un bourg post-dépression scale qui importe qui a été reconnue internationalement et qui a permis en effet de pouvoir mieux percevoir la qualité spécifique de cette entité encore une fois c'est pas un trouble c'est une entité et donc à ce moment-là on s'est rendu compte assez rapidement qu'on ne pouvait pas parler de la dépression de la mère sans parler bien sûr d'interaction précoce avec le bébé tu en as parlé tout à l'heure bien sûr c'est-à-dire qu'on voyait d'emblée que le bébé était le point focal de la dépression maternelle et donc à partir de là bien sûr très vite l'intersubjectivité est mise en place et à ce moment-là en effet les psychanalystes ont pu tout à fait trouver leur place à partir des rencontres cliniques des thérapies parents-bébés que vous connaissez bien et donc à ce moment-là il y a eu tout un dispositif théorico-clinique de la dépression du postpartum qui a vraiment pu asseoir la dépression du postpartum comme entité clinique spécifique dû à un processus psychique qui est bien sûr le processus d'accès à la parentalité la maternité il existe aussi évidemment des dépressions paternelles etc donc je ne vais pas vous refaire tout ce qui se passe au niveau de la clinique psychanalytique mais beaucoup d'auteurs Palacio Espaza Cramer et d'autres ont beaucoup travaillé sur ce sujet Monique Bielowski etc et donc on peut dire qu'en effet la dépression maternelle c'est une façon de rencontrer le bébé mais avec des investissements qui sont un peu bloqués puisque le propre de l'investissement du bébé c'est de perdre des investissements antérieurs les imagoparentales antérieurs etc pour aller à la rencontre d'un inconnu dont il faut en effet reprendre d'autres investissements donc il y a une perte un gain et ça crée des conflits avec les conflits archaïques etc etc donc on voit bien que la psychanalyse là a pu donner les lettres de noblesse à cette entité également alors il y a eu aussi des enjeux très rapidement médicaux obstétricaux c'est à dire que la dépression du postpartum alors il y a eu une enflure évidemment au niveau épidémiologique et on est arrivé à 15% des femmes accouchées qui pouvaient éventuellement avoir une dépression du postpartum lors de la première année de la vie de l'enfant qui était évidemment on a parlé du diagnostic différentiel par rapport au blues comme vous savez etc donc on peut dire que cette entité très vite est devenue une culture obstétricale c'est à dire que la dépression du postpartum était la première entité entre guillemets morbide chez les obstétriciens avant la prématurité et avant tous les problèmes obstétricaux dus à la grossesse ou à l'accouchement diabète, hypertension tout ce qui était gestationnel donc on voit bien qu'un phénomène psychique à condition qu'il soit bien bien défini peut prendre la première place au niveau de la médecine au niveau de la médecine obstétricale en particulier et très vite on s'est aperçu qu'il n'était pas forcément intéressant de mettre en place un traitement antidépresseur par rapport à une dépression du postpartum donc ça on va y revenir et donc il y a eu aussi des enjeux scientifiques des enjeux scientifiques par rapport à cette dépression on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'importance de la chute des hormones comme la progestérone juste avant l'accouchement ou après l'accouchement et l'intensité des entre guillemets symptômes de la dépression du postpartum donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on dit la grossesse c'est un phénomène physiologique extrêmement balisé ça dure neuf mois à peu près dans toutes les cultures dans toute l'humanité entre sept et neuf mois rarement plus et c'est pas très bien si c'est plus bon etc et donc ce qui est intéressant c'est que ce phénomène obstétrical était tout à fait balisé tout à fait physiologique et on mettait en sécurité le bébé et l'enfant le bébé la mère et l'enfant vous voyez j'ai fait de l'absus avec la mère et l'enfant mais c'est pas pour rien bien sûr donc le bébé ne mourait plus la mère ne mourait plus en couche etc mais très vite on a vu aussi quoi qu'à partir du moment où on mettait en sécurité la mère et l'enfant au niveau obstétrical et bien il y avait d'autres phénomènes qui apparaissaient qui étaient un peu des phénomènes entre guillemets iatrogènes dû aux examens obstétricaux qui étaient vraiment formidables pour le développement de la grossesse mais on voyait que ces femmes étaient extrêmement anxieuses quand comme ça l'échographiste pendant une demi-seconde en plus que d'habitude regardait l'image et la mère disant mais alors pourquoi vous regardez longtemps oh c'est pas grave revenez dans 15 jours on verra si tout va bien et on se rendait compte qu'il y avait un gel des investissements psychiques de la grossesse de la mère pendant cette période où quand la mère revenait au bout de 15 jours et on lui disait mais vous savez tout va bien c'était juste une variation de la normale on a fait des recherches qui ont constaté que les mères avaient du mal à investir l'enfant d'une façon psychique et c'était plutôt opératoire c'est-à-dire qu'elles vérifiaient un peu chaque fois qu'elles rentraient en interaction avec le bébé si évidemment tout allait bien donc on voit bien et c'est ça qui est intéressant c'est que la psychanalyse aussi nous a montré avec Monique Bidlowski et d'autres qu'il y avait tout intérêt à pouvoir baliser les étapes psychiques par exemple de la grossesse ou de la parentalité qui sont des phénomènes développementaux mais développementaux psychiques comme le développement de l'embryologie et donc on a mis en place une cartographie psychique de ce qui se passait pendant la grossesse du début jusqu'à la fin et au-delà transparence psychique pour ceux à qui ça dit quelque chose mais je ne vais pas entrer dans le détail donc on voit bien qu'à ce moment-là vraiment la psychanalyse est tout à fait dans son axe de dialogue avec la médecine avec la science en particulier ou avec la psychiatrie alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des enjeux de la psychologie clinique et puis je finirai là-dessus tu m'as dit un quart d'heure tu n'auras même pas besoin de me montrer le papier ce papier fatidique ce fameux papier où chacun regarde l'heure de dire que en effet les enjeux de la psychologie clinique c'est lesquels il ne faut pas l'oublier c'est que justement à partir de cette de cette entité qui a pu s'extraire de l'adultomorphisme et s'extraire de la biologie proprement dite et bien tout un dispositif de soins a pu être mis en place très précocement donc on a parlé en effet de la relation parent-enfant alors tout ce qui existe en particulier pour la dépression du postpartum ce qui marche assez bien puisque c'est souvent après l'accouchement ce sont les visites à domicile les fameuses visites à domicile que font les sages-femmes les puricultrices ou les psychologues ou quelquefois les trois c'est-à-dire de pouvoir rencontrer les mères à domicile avec leur bébé pour que la mère puisse avec un tiers pouvoir s'extraire de cette relation où ce bébé a du mal peut-être à avoir des significations pour la mère parce que les processus sont bloqués dus au conflit identificatoire je ne rentre pas trop dans les détails et donc à ce moment-là le fait de venir régulièrement à domicile permet de la mise en place d'une historicisation à partir des soins précoces qui sont souvent dans le cadre de la dépression du postpartum quelque chose qui va faire le lit d'une répétitivité cette fameuse pulsion de mort dans les soins apportés au bébé régulièrement le changer lui donner à boire etc. c'est-à-dire ce côté un peu opératoire et quand il y a une narrativité possible donnée à un tiers à ce moment-là l'interaction se transmue en histoire partagée voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus voilà je m'arrêterai là grand merci donc camarade d'Auriel pour avoir tenu les 15 minutes que je t'ai demandé et même moins que ça d'ailleurs voilà donc c'est vraiment très intéressant de voir comment je veux dire d'une certaine manière qu'il meurt cette déprime on dirait que ça fait partie de la vie parce qu'elle perd effectivement quelque chose donc de quelle manière ces moments il devient ou il peut devenir organisateur de quelque chose d'autre comme toute perte d'ailleurs qui pousse une perte donc pousse à la métaphore peut-être c'est pas par hasard si les manicodépressifs sont si si créatifs surtout les écrivains sont si fréquemment déprimés bon donc est-ce qu'il y a des questions voilà il y a Paul Lacaz donc merci merci à titre personnel j'ai été particulièrement intéressé pour deux motifs deux raisons d'abord la question de ce postpartum que je mettrai que j'assimilerai sur le plan clinique à la question de la jouissance c'est-à-dire la perte comme on en a parlé tout à l'heure cette difficulté à perdre son symptôme et là on pourrait probablement peut-être et je vous pose la question sur ce point y retrouver quelque chose d'analogue le bébé dans la mère c'est quelque chose qui lui appartient à quoi elle tient alors ça c'est ma première question le rapport avec la jouissance et la deuxième alors ce n'est plus tout à fait une question mais un remerciement particulier parce que je viens de fonder une association qui précisément entre autres envoie à domicile les psychologues et sages-femmes pour accompagner ses mères en grande souffrance finalement et cette notion d'histoire partagée c'est vraiment le comment dire le lien le lieu plutôt le point le point fondamental recréer une histoire qui s'était interrompue voilà merci à vous encore je vais essayer de répondre très succinctement à la première question puisque la deuxième en effet c'est plutôt une connivence et je vous remercie en effet on est nombreux ici et ailleurs à mettre en place des réseaux bien sûr pour toutes les personnes pour qui c'est compliqué de venir consulter directement mais par rapport à votre première question alors dans mon expérience je vous parle de mon expérience en tant que clinicien psychanalyste mais aussi chercheur j'ai beaucoup travaillé avec les Bovici et autres ce qu'on peut dire c'est que au niveau de la moi je dirais plutôt la dépressivité que la dépression enfin bon voilà alors au niveau des formes de jouissance ce que moi j'ai remarqué c'est que c'est plutôt cette dépressivité c'est plutôt un blocage c'est quand le bébé devient énigmatique c'est-à-dire devient vraiment un étranger par rapport justement aux attendus de la mère et au bébé ce fameux bébé imaginaire ce bébé dans la mère comme vous l'avez dit et à ce moment-là il y a plutôt une sidération des investissements c'est-à-dire que la mère à ce moment-là je ne trouve pas qu'elle jouisse beaucoup de ce symptôme c'est-à-dire qu'elle est plutôt renvoyée à une culpabilité de ne pas faire aussi bien qu'une autre femme c'est plutôt ça qui entre en jeu alors il y a cette fameuse mère toute puissante cette mère archaïque que l'on connaît bien bien sûr mais c'est-à-dire que c'est alors on peut dire que c'est une culpabilité masochique alors là je vous rejoindrai que le masochisme évidemment est une des plus grandes formes de jouissance c'est surtout celle qui est la plus la plus liée au corporel on a parlé du corporel et le masochisme comme vous savez est le plus lié au corporel dans la mesure où c'est de l'autoconservation bien sûr c'est plutôt on sait bien que le masochisme c'est la pulsion de vie qui a trop bien réussi et donc qui s'ancre comme ça dans le corporel dans quelque chose du plaisir et donc ce qu'on peut dire quand même ce que j'ai remarqué c'est que ces femmes sont en attente de ce que le bébé peut leur révéler à elle-même c'est-à-dire que ce qu'elles demandent à leur bébé c'est donne-moi de mes nouvelles donne-moi de mes nouvelles et souvent quand elles sont dans cette sidération c'est qu'elles attendent des nouvelles d'elles de la part du bébé qui ne vient pas parce que elles-mêmes sont prises dans des conflits identificatoires qui fait qu'il y a un gel des investissements est-ce qu'il y a d'autres questions remarques bon dans ce cas donc je vais aussi intervenir donc avec comme titre une séance qui inclourait la psychanalyse on a parlé beaucoup du DSM donc voilà l'assemblage des critères du DSM crée l'impression erronée que les syndromes décrits sont des maladies tandis ça a été dit à plusieurs reprises qu'il ne s'agit que des assemblages statistiques qui concernent comme le disait Bruno Fadisard dans un de ses livres un patient moyen mais les patients comme il dit qu'on rencontre ne sont pas ne sont jamais moyens un scientifique très important pour les études surtout génétiques en schizophrénie a exprimé d'une autre manière ses hésitations par rapport aux avancées scientifiques il disait que les dangers existent que ces processus désénèrent en pseudo-sciences de telle sorte que nous prétendrions être objectifs et empiriques alors qu'en réalité nous présenterions à des jugements de valeurs informées il s'agit de Kenneth Kendler et il ajoute donc les problèmes fondamentaux et que la méthode scientifique ne peut répondre qu'à des petites questions parfois ce sont des petites questions importantes mais voilà donc en tout cas il évitait de penser que ses propres études pourraient donner une réponse globale aux problèmes soulevés par la schizophrénie Marcel Zermak c'est un grand psychiatre et psychanalyste qui nous a quitté récemment il disait que comme clinique par certains côtés la psychanalyse c'est la science de la science il disait que la psychanalyse en effet s'occupe des rebuts de ce qui n'est pas prévu de ce qui n'est pas inclus dans la science de ce que la science a éliminé de ce qui fait dysfonctionner la science donc quand on demande à la psychanalyse d'être comme les sciences dites exactes c'est la même la psychanalyse il disait dans un statut particulier car c'est comme si on lui demandait rendez-nous compte de ce qui nous qui vous est confié dans les termes précisément qui ont produit ce qu'on remet entre vos mains Marie-Jean Sauré exprime ce même paradoxe d'une autre manière quand il dit qu'il n'est pas scientifique d'étudier la singularité par des moyens qu'il efface donc je crois que ce colloque pourrait être aussi une invitation à suivre Lacan quand il disait dans une interview donnée au magazine italien Panorama en 1974 débarrassons-nous de cet homme moyen qui tout d'abord n'existait pas mais peut-être un demi-siècle plus tard on est en passe de devenir cet homme moyen car comme l'a dit les mathématiciens et philosophes Olivier Roy qui a été aussi cité tout à l'heure par Jean-Pierre Lebrun une autre citation donc il dit dans un livre sur la question du nombre que la statistique devrait refléter l'état du monde le monde est devenu un reflet de la statistique mais le poids qui a été accordé ces dernières décennies aux critères diagnostiques et statistiques de troubles mentaux a affaire avec des facteurs secondaires quant à la pratique clinique et est en rapport avec des facteurs relatifs à la facilité de formation des critères quantifiables sur la base de l'observation du comportement ça a été souligné aussi par Paul Lacaz tout à l'heure l'existence des traitements biologiques et les commerces de ces derniers ainsi que les intérêts des lobbies des juges âgés L'existence pour cette assemblée des critères sur une base quantitative a diminué l'intérêt des cliniciens pour la psychopathologie mais celle-ci a affaire avec la manière selon laquelle chaque malade exprime individuellement les troubles psychiques comme état de détresse certes mais aussi en tant qu'issue de son histoire personnelle en grec le terme détresse pourrait se traduire par les mots apoknosi apoknosi qui signifie sous le plan de son étymologie les liés d'où je peux obtenir connaissance en signalant ainsi les rapports qui peuvent exister entre la souffrance psychique et le savoir Venons à la question de la psychogénèse et de l'organogénèse de maladies mentales dont on vient de parler d'ailleurs avec Dominique et Jessica la démarche freudienne a depuis toujours pris en compte des facteurs organiques génétiques et épisénétiques contre des déterminismes de troubles psychiques en effet l'organicité n'était pas du tout récusée comme cause par Freud qui par ce concept de la série complémentaire et celui de la complaisance somatique entendait rester en dialogue avec les théories psychiatriques de son époque par exemple avec la théorie de la constitution de plus ce sont les affects qu'il proposait comme ces noms intermédiaires entre les psychiques et les biologiques en accord avec les théories psychiatriques de cette même période comme exemple je rappelle celle de l'alieniste Étienne Jorget début du 19ème siècle qui considérait que la folie est l'effet des passions sur les corps et tout particulièrement sur les cerveaux Lacan de son côté loin d'exclure des causes organiques à la détermination des psychoses et des neuroses s'est référé à ce qui pourrait être une sensibilisation ou un conditionnement du chemin humain en référence d'ailleurs aux travaux de Pavlov dans le séminaire 11 les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse Néanmoins cette notion de la série complémentaire ne doit pas ne doit pas ne doit pas susciter le fantasme d'une possibilité d'un savoir total d'une psychiatrie et psychologie holistique ou même bio-psycho-social c'est-à-dire d'un savoir qui ne devrait laisser rien d'inconnu quant au champ de la connaissance les scientifiques disait Lacan ont beau dire que rien n'est impossible dans le réel et l'ex-président de l'université de Paris Vincent Berger il rappelait dans une interview qu'il avait donnée à France Culture que les motos d'un institut Max Planck c'est-à-dire l'équivalent du CNRS en Allemagne avaient comme motos Wissen ist alles la connaissance est tout mais la connaissance n'est pas tout Freud de l'esquisse pour une psychologie scientifique tout en essayant d'aborder l'appareil psychique avec une terminologie éminemment scientifique a chopé sur ce qu'il a appelé la chose das Ding c'est-à-dire quelque chose qui concerne de manière primordiale chaque sujet mais lui reste à jamais inabordable tant pour sa possibilité de jouissance qui est pour son savoir propre la clinique a affaire avec cet impossible et le concept la canyon de l'objet Petita comme celui du patou viennent également à l'encontre d'une position holistique du fait qu'il y a dans les deux cas un reste qui résiste à la symbolisation la clinique disait Lacan et le réel en tant qu'il est l'impossible à supporter le réel en tant qu'impossible est ce qui résiste au savoir au sens au concept voire à ces lettres par lesquelles les scientifiques tentent à les saisir même sans l'expliquer René Tom dans son livre Prédire n'est pas expliqué justement il fait la critique de la physique quantique quand elle peut par ses formules justement faire des prévisions mais sans pour autant pouvoir expliquer le comment des choses et là dessus donc Vincent Berger dans cette même interview il dit que quand la science n'arrive pas à expliquer qu'elle arrive seulement à avoir des effets de fonctionner elle perd à ce moment-là sa fonction de lien social la question pourtant n'est pas de réfugier les avantages des abords scientifiques en médecine en psychiatrie et en psychologie clinique loin de là par exemple l'abord scientifique qui s'appelle psychiatrie biologique a contribué considérablement à l'amélioration de la qualité de la vie des malades mais la psychiatrie biologique peut interagir avec la psychanalyse soit de manière synergique soit de manière antagoniste l'action de psychotropes que nous pourrions décrire dans plusieurs cas de figure comme des processus de désensibilisation peut se trouver en dialogue avec des processus de désensibilisation bien plus complexes que la psychanalyse nous donne l'occasion de constater je rappelle à ces propos la phrase qui clôture les textes de Lacan de 1946 sur la causalité psychique je n'hésite pas à dire qu'on pourra démontrer que la crise d'Oedipe a des résonances physiologiques et que tout purement psychologique qu'elle soit dans son ressort une certaine dose d'Oedipe peut être considérée comme ayant une efficacité immorale de l'absorption d'un médicament désensibilisateur les dialogues entre psychiatres entre la psychiatrie la psychologie et la psychanalyse n'est susceptible de nous indiquer des points d'inertie quant à la subjectivation par exemple l'autisme ça a été dit par rapport aux travaux de Marie-Christine Lasnik d'Erika Parlato qui étaient avec nous parce qu'elle organisait la prise de zoom de ces colloques et encore Danique Bollier donc ce sont des pistes privilégiées pour étudier l'inertie organique qui pourraient contribuer à l'empêchement justement de l'advenue d'un sujet contre le troisième temps de la pollution et problématique entre les bébés et son prochain son nommage et pour parler aussi sous la lumière du progrès de la négociation sur la néroplasticité la néropathologie des dites maladies mentales ne doit pas abolir la psychopathologie au contraire à l'instar de maladies psychosomatiques classiques où la modification pathologique des tissus est une condition préalable pour qu'elle soit qualifiée de psychosomatique la néropathologie ne contrevient pas la psychosomaticité des maladies mentales quitte à considérer que parfois le cerveau en tant qu'organe peut être touché par une infection psychosomatique des facteurs organiques peuvent aussi entraver la subjectivation je le disais à l'instant par rapport à l'autisme car ils vont interférer dans ces interactions avec les autres surtout pendant les périodes initiales de sa vie dont la psychanalyse nous a appris à reconnaître la grande importance pour les sujets à venir pourtant les handicaps entre guillemets c'est-à-dire nos folies qui peuvent en découler en cas d'entrave noises du corps par les symboliques ne peuvent pas être résumés par des déficits tels que les syndromes psychiatriques les décrivent dans les nouvelles classifications l'esprit scientiste de cette axonomie fait abstraction de la subjectivité des malades mentaux dont les handicaps entre guillemets relèvent surtout d'un traitement relationnel par les cliniciens sensibilisés à ce qu'est la folie quitte à y associer des traitements rééducatifs et médicamenteux car les hors normes de la folie qui est présent en tout un chacun loin de constituer une insulte permet de faire les liens avec ce que chaque sujet contient d'anormal et de singulier Parallèlement à cette évolution épistémologique de la psychiatrie et de la psychologie on assiste à la diminution du nombre d'élits en psychiatrie au profit du secteur médico-social la réduction des effectifs le démantèlement de la psychiatrie du secteur la prévalence des critères juridiques et gestionnaires sous les critères humains thérapeutiques et éthiques c'est dans ces contextes que surgissent aussi la grande paranoïa sécuritaire et la criminalisation de la folie ce glissement de la gestion de la folie par les secteurs médico-social et juridiques est en rapport avec ce qu'est Alain Ehrenberg décrit comme un grand renversement je le cite les fous à enfermer n'est plus qu'un élément dans un ensemble plus vaste qui l'a englobé celui du citoyen en difficulté qu'il faut soutenir mais aussi réprimer qu'on tenir autrement que le faisait avec les fous et qui doit être l'acteur de sa maladie que les fous soient l'acteur de ses soins on l'avait déjà appris par la psychothérapie institutionnelle mais ces renversements créent l'impression fallacieuse qu'on peut toujours inclure les fous si on les soutient si on les rééduque suffisamment dans les structures d'une ordinaire par exemple l'école ou les lieux de travail ou comme ça l'a été encore dit hier par les parents des enfants autistes à la maison même au souci des quantifications du handicap recyclé ainsi un désavantage social il faudrait ajouter le succès du concept du traumatisme lesquels comme le disent Eric Fassin et Richard Retzmann est élaboré dans le monde savant des psychiatres puis exporté dans l'espace social des afflictions ainsi la nouvelle discipline de la victimologie nous dit qu'on peut quantifier les traumas à défendre l'indemnisation dans une visée de réparation prétendument thérapeutique pour les victimes voilà donc comment en nom d'une soi-disant objectivité nos sociétés des paroles dit Roland-Gueri mutent en société d'information qui n'est en fait que la part technique de la parole sont fragments commensurables la part la plus la même de ces fers marchandises le néolibéralisme se trouve ainsi en parfaite osmose avec cette réification scientiste de l'humain ces rabaissements du sujet singulier à l'état statistique de l'être consommateur c'est-à-dire d'un homme néronal scruté par des techniques subtiles du mazerie et des dépistages par des échelles d'évaluation et des séquençages génétiques et pour conclure les symptômes en psychopathologie n'ont pas les mêmes statuts que celui du reste de la médecine ça a été souligné plusieurs fois durant ces deux journées et du coup même les termes de santé mentale est problématique ça a été dit aussi du fait qu'il vise d'emblée une normalisation là où l'éthique du désir déroge régulièrement à un hygiénisme des principes le renouvellement du dialogue entre la psychiatrie et la psychologie clinique et la psychanalyse pourrait être d'interroger cet égalitarisme normatif qui contrevient ouvertement à l'éthique de la psychanalyse en dehors de la zoonosologie de la clinique et de la thérapeutique ce dialogue est éminemment politique il concerne les institutions et notre société de manière générale car les sujets qui viennent nos écoliers nos patients et last but not least nous-mêmes ne devraient pas être ni neuronales ni moyens merci pour votre attention est-ce qu'il y a des questions de remarques avant de passer donc aux conclusions de cette journée donc avec quatre minutes de retard donc comme tu vois je me régule aussi voilà est-ce qu'il y a donc oui Jessica alors oui oui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501